Salut à tous, bienvenue dans la Somme, aujourd'hui sous le soleil pour une nouvelle étape de notre tour de France de l'agroalimentaire. Laetitia m'a donné un bon plan, ici ils sont 400 à fabriquer des céréales pour le petit déjeuner et on va découvrir ensemble le job de Audrey qui est conductrice de ligne. Ça tombe bien, moi j'ai un petit creux. Allez, suivez-moi. Salut Géry. Salut Audrey. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, je suis ravi de venir bosser avec toi aujourd'hui. Ben, bienvenue à Délissère. Merci. Avant d'aller bosser, tu peux mettre tes habits. Comme toi ? Oui. Allez hop, c'est parti. C'est rapide l'habillage. Tu vois ça ? On va faire quoi aujourd'hui Audrey ? On va conditionner des céréales fourrées. Donc on va aller sur la ligne 6. Ok. On va se laver les mains Audrey. Ah oui, je commence à avoir l'habitude. Hygiène, sécurité. Et alors là, on commence à 13h jusqu'à quelle heure ? On commence à 13h jusqu'à 21h. 8h ton poste ? C'est ça, 8h. Et des fois tu travailles le matin, la nuit ? Oui, le matin et la nuit. Donc le matin de 5h à 13h et la nuit de 21h à 5h. Et toi tu préfères quoi ? Moi le matin. Ah bon ? Oui. Après on est à l'après-midi pour... Faire la sienne. Pour s'occuper. Non ! Audrey, je n'ai pas le droit de filmer non plus ici ? C'est bon, on a une érogation. Ah bon ? Tu me rassures. Qu'est-ce qui te plaît chez Delicère dans cette boîte de céréales ? Ici, ce qui est bien, c'est l'esprit d'équipe. On n'est pas tout seul. C'est ça. Alors voilà la ligne, Géry. Ah ok. Donc elle fait quoi cette ligne alors ? Alors là, on conditionne des céréales extrudées, donc des ovoïdes. C'est la forme des céréales, c'est ça ? C'est ça. Co-extrudées. Donc dedans, il y a un fourrage. Et ça démarre là-bas, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs étapes ? Oui, il y a plusieurs étapes. D'abord le produit, il est pesé, ensuite mis en sachet. Les sachets sont mis dans des étuis, les étuis dans des caisses, et les caisses sont mises sur palettes ensuite. Tout ça de façon automatique ? Tout est tout en fait. Et toi, tu n'as rien à faire en fait. Bien sûr que si. C'est quoi ton job de conductrice de ligne ici ? Alors moi, il faut que je gère cette production-là, qu'elle se passe au mieux. Si j'ai un souci avec une machine, j'interviens par exemple. Il faut que j'approvisionne aussi la ligne. Tu travailles toujours en binôme ? Oui, sur chaque ligne, on est en binôme, il y a un encaisseur et un conducteur. Un encaisseur ? Oui. Donc moi, je suis l'encaisseur là aujourd'hui. C'est ça. Bon Géry, tu vas commencer par mettre des étuis. Ok, donc c'est les cartons là ? C'est ça. Donc du coup, tu prends un carton, tu peux l'ouvrir, regarder si les études ne sont pas abîmées. Ok. Et ensuite, tu les retournes sur les tapis. Donc j'approvisionne la ligne, c'est ça ? C'est ça, voilà. Ça, c'est la première étape. Oui. Et quelles formations il faut pour bosser ici ? Il y a des formations qui sont faites pour être conducteur de ligne. Donc moi, j'ai eu un CQP par exemple. CQP ? Oui. Et le CQP, c'est le certificat de qualification professionnelle dans l'industrie. J'étais en alternance entre l'école et ici pendant un an. D'accord. Bon là, c'est bon, la bête est nourrie. Oui. Les cartons sont mis. Voilà. Ensuite, toutes les heures, on contrôle. Donc là, on va prendre une caisse et on va contrôler la caisse. Alors, on récupère la caisse. Sur cette caisse, il y a une impression. Il faut vérifier qu'elle soit bonne. Il faut vérifier que chaque étui ne soit pas abîmé. Que les dates soient bien présentes et bonnes. Donc ça, c'est du contrôle visuel, c'est ça ? Voilà, contrôle visuel. Et tu fais du contrôle qualité aussi ? Aussi, je contrôle qualité. Donc, on contrôle nos détecteurs de métaux. On contrôle aussi nos trieuses fondérales. Wow. Et on goûte le produit. Tu as le droit de goûter le produit, toi ? Génial. Qu'est-ce qui te plaît dans ce job en particulier ? Le fait que ce ne soit pas monotone. Pourtant, c'est le même produit qui passe. C'est le même produit, mais il y a toujours des aléas. Il n'y a pas une journée pareille et on ne peut pas prédire la veille, on sera tranquille le lendemain. Ce n'est pas possible. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Et si tu devais changer un truc, aller dans ton quotidien, ce serait quoi ? Ce serait la place de la femme dans l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire ? Il n'y a pas assez de femmes. On est peu nombreuses. C'est un métier accessible à toutes et à tous. Tout le monde se dit que c'est un métier d'hommes. C'est ça. Postuler. Peu importe, tant qu'on a la tête sur les épaules. Les deux, mais je préfère travailler la journée. Organisation. C'est toujours mieux quand c'est cadré. CDI pour réaliser tous tes projets. Ah, ça sent trop bon ici, les céréales. Non, je vais rentrer chez toi, il est l'heure. Non, Audrey, non. Audrey, merci beaucoup pour la fabrication et la dégustation. Merci à toi pour le coup de main. Merci. Ton petit déjeuner. Tout ça. Tu ne vas pas repartir les mains vides. Merci beaucoup. C'est sympa. Et si vous aussi, vous avez envie de venir fabriquer vos céréales ici, chez Delicère, ils recrutent, postulez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode, une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et likez la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada